Les brins d'ADN Pendant des années, la science a reconnu l'existence de deux brins physiques d'ADN actifs. Nous avons également dix autres brins d'ADN énergétiques qui sont en sommeil au sein de l'être humain depuis de nombreux siècles. Des chercheurs ont découvert ces brins d'ADN dormant qui, ne connaissant pas leurs fonctions, les ont identifiés comme étant de l'ADN indésirable ou poubelle. L'acide des oxyribonucléiques ADN est un acide nucléique qui contient toutes les instructions génétiques utilisées dans le développement et le fonctionnement de tous les êtres vivants connus. Le rôle principal de l'ADN est le stockage à long terme des informations. L'ADN est souvent comparé à un ensemble de plans, puisqu'il contient les instructions nécessaires pour construire d'autres composants de cellules. Les segments d'ADN qui portent l'information génétique sont appelés « gènes », mais d'autres séquences d'ADN ont des objectifs structurels ou sont impliquées dans la régulation de l'utilisation de l'information génétique. Notre ADN est donc notre modèle personnel et, en tant que tel, contient toutes nos informations mentales, physiques, émotionnelles et spirituelles. L'être humain original avait douze brins d'ADN qui travaillaient et maintenaient pleinement la fonction humaine en tant qu'être spirituel. Avec notre préoccupation excessive pour la pensée du cerveau gauche et la fermeture de nos centres cardiaques, ces brins d'ADN supplémentaires ont été perdus. Les conséquences de cette perte sont que nous vivons dans une société spirituellement déficiente et que nos capacités intuitives et de guérison ont été énormément réduites. En outre, nous n'avons accès qu'à une très petite partie de notre cerveau. Le corps humain est la chose la plus précieuse que nous possédons jamais. Il stocke et contient une mine d'informations, de sagesse et de connaissances sur tous les aspects de nous-mêmes, de notre monde et de la vie. Des combinaisons d'intelligence sont stockées dans l'humain et une grande quantité de données est stockée dans le corps. A l'intérieur de notre corps se trouvent les formules nécessaires pour reproduire d'autres formes d'intelligence à travers l'univers. A la conception, nous recevons de nos deux lignées différentes nos parents certains gènes récessifs appariés et couplés. Ces gènes contiennent des codes lumineux qui nous donnent la plus grande opportunité d'accéder à nos capacités spirituelles et de les développer, ainsi que de guérir les aspects endommagés et blessés de notre âme. Pour recréer notre réalité physique, ces modèles de mémoire doivent être guéris et reformés. Si les vieux souvenirs et les schémas négatifs restent en place, il sera très difficile de créer une vie d'amour, de paix, d'équilibre et d'harmonie. Les énergies précisément alignées de cette phase actuelle de l'évolution permettent aux énergies des corps célestes de rayonner ensemble, en tant que faisceau d'amour et de lumière, vers la Terre. Ce faisceau d'énergie et de lumière crée une ouverture dans les grilles énergétiques de la Terre, ce qui permet un décalage qui effasera les anciens programmes et rendra disponibles de nouveaux modèles. Cela révèle la beauté et l'amour d'une conscience élargie et la rend plus accessible. Des tourbillons d'énergie se mélangent au sein de la Terre, créant des passerelles dans lesquelles des énergies anciennes, stagnantes et dommageables peuvent être purifiées, nettoyées et libérées. Cela facilite l'élimination des débris pouvant causer des blocages ou des déséquilibres dans les systèmes énergétiques du monde. Les changements en cours dans le monde encouragent une vision claire et unifiée de l'avenir. Par conséquent, il devient vital de renforcer votre connexion avec votre chemin spirituel et de vous reconnecter à votre objectif spirituel. En cette période de purification, les anciens schémas qui ne servent plus seront effacés, laissant la place à votre vie pour de plus grands dons spirituels. Votre vérité intérieure et votre désir de liberté, votre connaissance supérieure et votre sagesse vous fourniront la guidance divine et l'énergie essentielle nécessaire à la réintégration de vos systèmes énergétiques. Vous serez aidé à rejeter l'abus de soi sous quelque forme que ce soit, ce qui réactivera votre pouvoir spirituel. Cela vous permettra de reconnaître que chaque jour vous avez le choix d'incarner les principes de votre esprit, ou de vivre au-delà des limites de l'équilibre et du respect de soi. C'est à travers la création, l'action, le corps, la parole et l'émotion que le divin s'exprime à chaque instant. En faisant attention aux signaux que vous recevez pendant votre processus de guérison, vous serez amené à faire les changements nécessaires qui vous aideront à transporter les énergies du cœur. En même temps, ces gènes contiennent des souvenirs qui ont bloqué notre chemin vers l'unité et ont initié nos sentiments profonds de séparation, de séparation de notre véritable essence et de notre Créateur. Ce souvenir de séparation nous a obligés à créer des expériences et des situations dans lesquelles nous avons la possibilité de nous soigner, de soigner notre monde et nos séparations. En tant qu'âmes, nous avons soigneusement sélectionné et choisi nos parents et leurs lignées afin de faciliter les expériences et les situations nous permettant de nous guérir nous-mêmes. Nous avons donc sélectionné nos propres structures ADN et les opportunités possibles d'activer et de réveiller de nouveaux brins d'ADN. L'énergie de notre Terre est en train de passer par des changements vibratoires majeurs et d'atteindre des niveaux de conscience plus élevés. À mesure que la Terre élève sa vibration, nous, êtres humains, avons de nombreuses occasions d'élever notre vibration. Ce changement est désigné sous le nom d'Ascension et de nombreuses personnes à travers le monde connaissent la confusion et le chaos dans leur monde. Pourtant, dans ce chaos et cette confusion apparent, il existe de grandes opportunités pour nous de grandir, de nous développer et d'évoluer. L'un des aspects les plus passionnants de notre processus d'évolution est le réoutillage de notre ADN. La lumière cosmique, les rayons de notre Créateur sont entrés dans notre Terre, stimulant le changement et réorganisant notre corps humain. Au fur et à mesure que les filaments codés par la lumière sont absorbés par notre être, notre ADN dispersé est activé et reformé en nouvelles hélices ou brins d'ADN et réorganisé en faisceaux. Au fur et à mesure que ce regroupement et cette réorganisation progressent, nous créons un système nerveux plus évolué qui facilite l'introduction de nouvelles informations et de nouvelles données dans notre conscience. Beaucoup de nos cellules cérébrales dormantes sont réveillées et nous sommes en mesure d'accéder à tout notre potentiel corporel. À mesure que nos corps se remplissent de lumière, nos mémoires s'ouvrent et nous évoluons à mesure que notre ADN évolue en êtres multidimensionnels conscients. Nos douze brins d'ADN s'activent et se connectent à nos douze points de chakras, portes d'énergie qui nous permettent d'accéder à notre héritage spirituel. Les douze brins d'ADN servent de lien entre les douze chakras et le réseau énergétique extérieur à notre corps. Les douze chakras agissent comme des portes énergiques dans notre corps nous reliant aux forces vitales de l'existence. C'est en ouvrant et en activant ces portails d'énergie que nous pouvons commencer à vraiment nous connaître. Alors que les douze brins d'ADN sont en train de se former, toutes les questions que nous n'avons pas traitées et réglées pacifiquement dans notre histoire personnelle vont créer un chaos. Les sentiments et les souvenirs émergeants nous offrant une occasion de faire l'expérience du tissu de notre être et de révéler qu'ils nous sommes à travers les événements et les croyances qui sont intimement tissées en nous. Notre tâche est de réveiller, d'activer et d'unir tous les douze pour créer la rotation des douze. Cette rotation des douze brins d'ADN et des douze points de chakras nous attirera des énergies qui se mélangeront et se déplaceront au travers de nos êtres, activant et réveillant les nombreux aspects différents. De nous-mêmes. Cela déclenchera de nouvelles versions, compréhensions et significations de tous les événements de notre vie et de notre monde. Nos douze chakras sont des collections d'énergie où des événements peuvent émerger. Ils détiennent la mémoire et l'identité et chacun correspond à un brin d'ADN. Il faut accéder à ces douze centres énergétiques depuis l'intérieur, où nous pouvons sentir que les données correspondent à nos expériences et traduisent celles-ci dans le contexte de nos esprits. En ouvrant nos cœurs et nos esprits, toutes les réponses aux grands mystères se trouveront à l'intérieur. Nous devons sortir de nos systèmes de croyances actuels et créer de nouveaux systèmes de croyances à mesure que notre esprit se structure pour évoluer et former nos expériences en fonction de ce que nous commandons. Notre mental n'est pas notre maître. Nous sommes les maîtres de notre propre mental. Le mental n'est qu'un outil à utiliser pour créer la réalité et rien de plus. En travaillant consciemment avec les ondes d'énergie et de lumière qui se déplacent sur notre Terre, nous sommes en mesure de comprendre que la transformation de cette planète est basée sur la guérison et le pouvoir de notre esprit. L'activation de l'ensemble des douze brins d'ADN créera un lien entre notre codage génétique humain et nous donnera accès à toutes les connaissances et à la sagesse. C'est la conscience et la compréhension de qui nous sommes vraiment. En activant les douze brins d'ADN, nous créons un alignement en nous-mêmes, nous permettant de nous déplacer en douceur vers des niveaux de vibration et une fréquence de lumière beaucoup plus élevée, aidant notre processus d'ascension en réveillant davantage notre conscience humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !